La soixantaine dépassée et superbement portée, Dominique Fernandez s'affranchit par le roman de la coruscante et fatale figure de son père. L'essayiste Ramon Fernandez se fout de voiture et de littérature qui finit dans la peau d'un écrivain collaborateur. Nul doute que c'est lui le Porfirio du beau roman que publie son fils chez Grasset, Porfirio et Constance. Fernandez, le fils, porte la Sicile au cœur. Agragé d'Italien, traducteur, romancier, il a de la péninsule une connaissance plus qu'intime qui lui fait remarquablement évoquer cette période au fond assez mal connue en France, celle du fascisme musselinien. Porfirio succombe à son attrait en homme du Sud, tandis que son épouse, femme du Nord, le repousse. Itinéraire intellectuel et existentiel d'un fasciste, Porfirio et Constance rappellent parfois Drieu-La Rochelle. Scrupuleusement inscrit dans une époque où l'on croise Paul Poiré et Colette, Borotra et Cochet, Jacques Doriot et Édouard Aériot, c'est cependant une véritable œuvre de fiction qui abonde en paradoxes réjouissants. Si Mussolini incarne le triomphe de la couleur, il prohibe cependant dans son pays le plat national, les spaghettis, sous prétexte qu'ils traduisent par trop un molle abandon des sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501